Good morning YouTube ! Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un monstre que je suis ravi de vous présenter qui s'appelle la AOLITIUM, l'IFO4 12V8 en 300Ah. Alors mesdames et messieurs, ce que je peux vous dire sur cette bête, c'est que moi j'avais déjà testé la 100Ah de chez AOLITIUM avec son Bluetooth qui fonctionnait, c'était terrible. Ce que j'avais adoré c'était vraiment leur système BMS INSIDE, leur BMS de folie qui en fait sont des BMS JBD, donc c'était technologie JBD dans le sens où vous avez vraiment un détail absolu dans l'application de ces BMS qui vont vous dire absolument tout en entrée, en sortie, c'est vraiment le top, le système JBD. Ça m'avait énormément surpris par rapport au prix, parce que ça reste des batteries qui sont à de très très bons prix. Alors moi ça fait quand même plus de 2 ans et demi, 3 ans que je connais à peu près AOLITIUM, je vous invite à aller voir les vidéos sur la première que j'avais présentée. Celle-ci c'est une 3840Wh. Est-ce que tu réalises la capacité de stockage et d'autonomie que tu vas avoir avec ce produit ? Pourquoi ? Parce que par exemple si tu prends une R4000, la R4000 que vous connaissez, c'est ce bébé là que je vous ai présenté. Et bien la R4000, elle a 3448Wh, un truc comme ça, elle approche les 3500. Là on est à 3840Wh, donc c'est colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, une 100A, ça varie dans les 1280Wh à peu près. Voilà, donc vous voyez, ça fait plus de 3 fois. Normalement, elle aurait dû être dans les 3600 et je suis stupéfait parce qu'ils ont vraiment mis le paquet au niveau des packs à l'intérieur des cellules pour arriver à 3840Wh. Donc il y a ici deux prises. Alors moi j'en profite quand je vais récupérer le matos. Je profite de récupérer le matos quand je vais voir un petit peu tout le monde. Je peux vous dire qu'ici, il y a de quoi la transporter. Voilà, ici les deux côtés. Bon, ça c'est très très simple, mais c'est pratique. En poids, on est dans les 27 kilos. Donc 27 kilos, c'est pas mal. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'utilisais des batteries de ce style un petit peu en dimension, c'était des batteries faites pour les bulldozers, tout ça. C'était au plomb et ça pesait 65 kilos. Donc là, on est à 27 kilos, mais on a une autonomie de folie. Donc ça vaut vraiment le coup de la mettre dans son véhicule ou dans son installation solaire. A savoir que c'est des batteries qu'on peut facilement mettre en série et également en parallèle, pour cumuler les autonomies et en série, pour pouvoir monter par exemple, si celle-ci c'est une 12V, monter à 24V ou 48V avec 4 batteries en série, ou alors les mettre en parallèle. Alors c'est très important pour moi de la présenter parce que je suis ravi, je voulais vous présenter le monstre chez Halo Hitchum parce que la 100 m'avrait tellement plu que je me suis dit ça, ça va être vraiment génial. Alors j'ai totalement confiance en ce produit que vous allez retrouver en description en dessous. Je vous invite à aller voir parce qu'il y a une réduction, donc n'hésitez pas, il faut y aller parce que ça vaut le coup. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord cliquer sur mon lien et après rentrer le code, sinon le code ne fonctionnera pas et c'est un code qui abaisse fortement le prix. Donc bien évidemment, c'est une batterie, on n'a pas de maintenance, on n'a pas à s'occuper de quoi que ce soit. Vous avez un BMS à l'intérieur de 200A, c'est énorme, 200A. Quand tu vois qu'un chauffage par exemple de 1000W, c'est dans les 88A, 200A pour le BMS intérieur qui est capable de délivrer. C'est colossal, je vous assure, ça vaut vraiment le coup. Elle a de grandes capacités cette batterie. Sur ce modèle, on n'a pas de Bluetooth. Ce qu'on veut sur ce modèle là, c'est avoir de l'autonomie, de la capacité et c'est tout. On veut être tranquille, on ne veut pas s'embêter avec des applications. Bon bah si tu veux, tu peux aussi. Donc je te mets les liens dans la description. C'est, pour moi, c'est un très bon compromis. Cette batterie, puis à au lithium, je connais. Donc très 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 bien, je vous mets ça en description. Bravo au lithium, c'est du bon matos, j'en suis sûr. Je vais l'emporter à Neverland, lui faire aussi la misère. Vous savez que je reviens régulièrement sur le matériel pour vous dire absolument la vérité de tout. Savoir qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui ne le vaut pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Voilà, vous savez qu'il y a une traçabilité immense sur la chaîne, sur les produits. Et je reviens toujours pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et je peux vous dire que je suis un des seuls à dire vraiment la vérité. Puisqu'il y a certaines stations d'énergie que j'ai pointées du doigt. Pour moi, des marques, bien sûr, ils ne veulent pas travailler avec toi parce que tu leur as fait de l'ombre. Tant pis, ce qu'il faut, c'est moi pour mes abonnés, ce qui compte, c'est voir vraiment le vrai du faux. Voilà, maintenant, je vous souhaite une très très bonne journée. Vous savez que sur la chaîne, il y a une vidéo tous les deux jours. Donc cinq vidéos en tout par semaine. Et le samedi et le dimanche également. Donc, mettez vos petites cloches, actionnez, vous mettez sur toutes. Comme ça, vous ne ratez absolument rien. Et moi, je vous dis à la vidéo prochaine qui ne devrait pas tarder à arriver. C'est-à-dire demain ou après-demain. Voilà, donc c'est vraiment une batterie que je suis content d'avoir reçue. Et à mon avis, là, avec 3840 Watt, ça va dépoter. Ça va vraiment être du sérieux. On ne rigole pas. Voilà, voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce pour mon référencement. Ça ne mange pas de pain, un petit pou pouce. Et voilà, on se voit très vite. Voilà, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à la brancher. C'est parti, on va la brancher. Ciao, ciao tout le monde. C'est parti. C'est parti.